Nous avions besoin d'un ordre d'information pour l'Afrique. Paradoxalement, il a entendu le recours au chef des armes. Il y a des témoins, peut-être qui vivent. C'est qu'elle-ci pour raccourcir, ce dernier a aimé la vie, le projet. Il a même financé le projet et il a demandé à ses pères de financer. C'est-à-dire que l'origine de Jeune Afrique est guinéenne. Vous comprenez bien. Donc, cette Jeune Afrique, comme le dit le Président Badlaka, des gens qui manquent même de qualificatifs, qui ont trahi, parce que Jeune Afrique s'appelait « Afrique jeune ». C'était le nom du journal à sa création. Maintenant, ils ont commencé à combattre les régimes communistes, dont le PDG. Ils ont changé le nom « Jeune Afrique ». Et nous avions vu beaucoup d'Africains écrire dans ce journal, qui est d'ailleurs combattu aujourd'hui parce que c'est devenu un journal escroc. Vous voyez tout le temps le passage de François Soudane qui vient faire le « Yamariou » de Alpha Condé dans le mensonge parce qu'il est payé à la tasse. Bon, moi je pense. Donc, le doute a commencé. On a vu le discours du 18 décembre. On a vu plein de choses qui ont abouti au emploi. Mais je dis ma version, parce que déjà M. Damaro a écrit un livre que tu n'es pas lu. Mais ma petite version que je connais, c'était dans la famille. Je ne vais pas le nier aujourd'hui. Vous savez, la défaite est orpheline. Quand tu es en défaite, on t'abandonne. Moi, je ne suis pas comme ça. J'étais à mes habitudes. Et aujourd'hui, je vais rendre hommage à M. Abu Kamara, ceux et Abu Kamara qui sont le ministre du commerce et que moi, je suis allé voir à l'époque quand ils ont arrêté les enfants du colonel de Ratraou. C'est lui qui est parti les libéraux. Il leur a dit, il a dit à l'époque aux gens que ces enfants n'ont pas choisi leur père. Ce n'est pas parce que leur père est dans cette situation aujourd'hui qu'on va les arrêter. Je leur a hommage aujourd'hui. Et à son nom. Donc, ce complot, parce que c'est vrai que je ne dirais pas ça, mais ça a été vraiment mentalement orchestré, y compris des malignés dans le jeu. Vous comprenez ? Très bien. Quand ça a commencé, M. Hervé Versan fut à l'oeuvre l'un des plus grands policiers de l'issue, le président, le PDG. Donc, il posait une cousine parallèle. Ceux qu'il s'en a refait à son âme que toute la Guinée connaît, qu'il était concert à son temps. Donc, ils ont commencé à critiquer le pouvoir du général Conti. Comment il s'appelle ? Chose. M. Hervé Versan était artisan de ça. Il a commencé à, chez les autres, critiquer le général Conti. L'on va se débarrasser de lui, nanani, nanana. Ça a commencé là, selon ma petite connaissance. Que j'ai vécu aussi. Voilà. Il y a des témoins qui me voyaient dans la four à la minière. Dans ce qui dit, ce complot a eu lieu. Tout le monde s'est mêlé. Il y a des gens qui ont accompagné le président Conti. Il y a le colonel Solu d'Ombria qui l'a accompagné. Il y a Lamine Magasuba. Il y a Matan Tamara. Il y a plein de paletés qui l'ont accompagné. Parce que quand je crois que les gens pensaient que c'était un problème social, c'est faux. Il y a les Cœurs qui l'ont accompagné. Il y a les commandants Baldela, les commandants Tassou, le colonel Ibrahim Matanou de Kindia. Ils ont tous organisé ça. Et M. Jara, Traoré, est tombé dans leur pièce. C'est ça la vérité. Ils nous ont arrêtés. Ils furent exécutés sans procès. Le colonel Fassinatoura, à l'époque, avait promis d'abord, le colonel Dara, Traoré, devrait aller à Louis pour assister, je crois, à la conférence de 2007. C'est à la dernière nuit que les choses ont changé. Le président Conti est parti. Et à l'aéroport, il y a une journaliste qui fut arrêtée parce qu'elle a remarqué que tout le monde était sur le terrain, sauf le colonel Dara, Traoré. Mme Hadia Tissou, est-ce qu'elle vit ? Elle est même allée en prison pour ça. Donc, les Guinées refusent la réalité. Je veux tout juste continuer, qu'on conclure qu'on n'avait pas besoin de mettre, nous, les gens-là, les immulés de la sorte. Parce qu'eux-là, qui les ont mis, nous, on fait un coup d'État. Combien de gens sont morts au Grand Boirot pour coup d'État ? Vous savez comment ils sont morts ? Mais on ne les a pas exposés. Il y a combien de gens, des compagnons du Côte-Rézame et les tontons colonels Dara, qui furent exécutés ? Il y a des gens qui furent enterrés vivants. Le final, c'est qu'on n'est furent enterrés presque parce qu'ils ont tellement suivi, ça ne rentrerait pas. Ils ont enterrés vivants. Où est-ce qu'il y a de ça ? Bon, moi, je ne reviens pas à tout ça. Mais j'ai vu les jeunes. Je veux tout simplement te dire que le coup d'État, ça a commencé le 3 juillet 1984. Je me fais comprendre. Maintenant, ça s'est enchaîné le 4 juillet 1997. Je ne suis pas contre. C'est entre les militaires. Mais de la façon que ça a été géré, je suis érigé contre une ethnie, les Malinois. Nos boutiques ont été cassées. Nos frères furent arrêtés par-ci par là et d'écouter. Il y a un d'ailleurs pour te dire que quand on venait à la minière, Socrate qui vient de mourir, c'est lui qui prenait les numéros de tous les gens qui fréquentaient le colonel d'Yara Traoré pendant longtemps. Donc quand moi, je vois tout ça là, j'ai l'impression que ça, c'était inévitable. C'était inévitable. Ceci dit, je vois des gens contents. Je vois d'autres même inventer que le colonel d'Yara Traoré avait envoyé une lettre d'esprit au Général Conté. Je vois des gens dire c'est bien pour eux, mais est-ce que ça, ça nous a amenés où ? Ceux-là qui ont dansé hier pour ça, ils ont eu quoi ? Où nous sommes aujourd'hui ? Donc dire que non, c'était pas un complot, moi je ne dirais pas. Ou c'était un complot, je ne dirais pas ça non plus. Mais je veux tout simplement dire que Jeune Afrique, les médias ont joué dans ça, ont changé la mentalité du Général Conté parce que quand il est venu au pouvoir, moi j'étais au camp, il y a eu une mobilisation pour le soutenir. Il a levé ses cinq protestes, ses deux mains. Il dit, je suis venu au pouvoir sans diffusion de sang, je ne vais jamais salir mes mains. Le sang, pardonnez-vous. Les articles ont dit, mais 18 mois après, nous nous avions vécu la galère et la musée. Et d'ailleurs, c'est ce taxe-là qui a donné l'occasion à l'avènement de Alpha Connu. Malgré qu'il avait joué beaucoup de sales boulots dedans, mais après, il est revenu comme le sauveur des malignages. On l'a bêtement su. Est-ce que je vais me faire comprendre ? C'est les conséquences du cas qui jouait qui sont Alpha Connu. Oui, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, je veux dire aux gens, coup d'État ou pas coup d'État, ce n'est pas ce qui est grave. Mais il ne faut pas qu'on se contente de la misère des gens. Oui. Mais quelque chose m'a fait, je l'ai dit. Tout ce qui a été dans ce problème de coup d'État-là, Madame Kampara, ils sont tous mort-misé-là. Oui. Tous qui se sont largés la poitrine. Donc, Dieu a rendu le procès. Le colonel, le général, comment ça s'appelle ? En passant par Ani Tofane. Alicé Nifofana. Faudet Komoya. Ils sont tous morts à deux. Oui. Le dernier, c'est le général. Ça, c'est le plus. Panibal, qui était le chef de Benetton. Fille des coupies. Personne n'a vu son lien seul. Donc, Dieu a réglé ça. Moi, je veux dire que la nouvelle génération n'a qu'à arrêter de se contacter de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des prisons. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des prisons. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des prisons. Parce que tout le monde n'est pas bon. Mais c'est lui. Sans citer là, on n'a pas arrêté de ça. Et moi, personnellement, si je ne parle pas à Mena, il y a deux raisons. D'abord, la première est que je préviens, j'informe tout le monde que Al-Fakonde a dit que a décidé de fermer le linge en utilisant son homme d'affaires Sonoko. Ça, c'est une autre histoire. Ils refusent de payer aujourd'hui les journalistes parce qu'il est sociétaire. Ils ont profité du décès, de la mort du fils de Coton Souleymane Dianou. Il est mort, 4 heures de maladie. Il est mort, celui qui était le PDG, pour l'infliger ça aux autres. Donc, j'ai un peu disparu. Mais le combat continue. Ok ? Si j'ai la chance de parler sur ta page, t'es une chance. Je veux rassurer les Guinéens que j'ai toujours terminé mon boulot. Quand je commence un combat, je l'ai terminé. Quand je suis allé au RPG, je suis allé, malgré tout ce qui soit avec Mena, Al-Fakonde, la majeure partie le dénigrait. Vous avez huit tibou. Tibou a dit, ça ne fait pas cinq. Il dit, pour renouer avec le bon Dieu en Guinée, il faut chasser Al-Fakonde. Et que lui, il était prêt à prendre les armes. Il est prêt à prendre des armes pour que la Guinée se débarrasse d'Al-Fakonde. Et qu'Al-Fakonde n'a jamais gagné les élections qu'il a à la place de Cédula. C'est récent. Mais ce n'est pas lui qui raconte n'importe quoi aujourd'hui au nom d'Al-Fakonde. Ce n'est pas lui qui le gère aujourd'hui. Donc, c'est les effets. Oui. Ça ne fait même pas cinq ans. En Gambie, qu'est-ce qui n'a pas vociféré sur Al-Fakonde ? Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait des effets. Il doit sa vie à quelqu'un. C'est lui qui l'a nommé ministre. Lui, il a pensé qu'il est ministréable. Mais il faut voir ce qu'on m'a dit. Alors, moi, je ne voudrais pas que... Tout ça, c'est des effets de la maladie. Je ne voudrais pas que la jeunesse actuelle fasse de ces gens-là et du référent. Oui. Ceux qui racontent que le matin échange le soir. Oui. Donc, ceci dit, le 4G fut un piche des clichés qui se sont divisés entre eux. Ils ont fait le coup d'État le 3 avril 1984. Ils ont fait... Le colonel Dara et ses coéquipiers ont fait le coup d'État. Je ne dis pas que c'est pour vous, mais ce que je sais, ce coup d'État fut préparé. Mais ce que je vais dire au Guinée aujourd'hui, le Général Comte avait tout préparé. Il est allé vers l'épouse de ceux qui étaient à Traoré. Elle vit. En tout cas, je dis quelque chose. Il est ici. Il a machiné son regret. Voilà. Lui, il est allé épouser. Il est allé épouser les deux femmes de ses deux fils à Camcan. Et il a donné le nom d'un de ses fils à M. Maliki. Donc, tout ça nous a fait comprendre que ce monsieur a regretté beaucoup de choses. Il l'a induit dans beaucoup d'erreurs. Mais à l'époque, c'est Alpha Connais qui nous disait de refuser tout sauf accepter le Général Comte. Même quand il y avait des projets à motiver, on se narguait la poitrine pour l'île pour Natal Alpha. Donc, c'est bien pour nos deux, là. Bon, mon opinion sur le... Je veux dire aux jeunes de ne pas se mêler de ceux qui ne l'ont pas vécu. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu le 4 ans. Oui, je l'ai vécu. Donc, quand j'ai entendu tout récemment que M. Chéri pas était sérieusement malade, j'ai eu peur. Oui. Parce que si vous imaginez que le premier prisonnier du Kambouaro était Tonton Ponibaketa. Mais on n'en parle pas. On a l'impression que seul M. Chéri Général est mort au Kambouaro. J'aurais pas voulu que M. Chéri vienne encore tuer notre peuple pour que nous nous soyons comptables de ça. Oui, oui. J'ai peur de ça. C'est pourquoi il a intérêt de libérer les gens. Ce jeune Roger Bamba. Vous pensez que la forêt va abandonner ça? Non, oui. Et nous, nous serons comptables de ça demain. Tout ce qui meurt en prison. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Pour vous dire que ce monsieur ne contrôle rien du monde. Oui, oui. La pauvre dame qui est morte à la Sûreti, tu avais appris ça? Que les sacs de riz sont tombés sur elle. Oui, oui. Elle était cuisinière à la Sûreti. Oui, oui. Elle fut violée là-bas et assassinée. Maintenant, quand on a commencé les enquêtes, le sourd muet qui a témoigné parce que lui, il a vu ceux qui l'ont violée et l'ont tuée. Mais ils ont fait pendre ce dernier là-bas. Oui. Et ils ont dit tranquillement que non, qu'il s'est pendu. Voilà, on assassine les gens. C'est-à-dire, le 4 juillet n'a rien changé. Ça continue. On tue à longueur de journée. On divorce les gens aujourd'hui à Guinée. Les accidents sont passés. Le sang du Guinée est versé à longueur de journée. Oui. Sans penser à ceux qui meurent sur les eaux méditerranéennes là, tous les jours. Le nombre élevé, c'est des Guinées. Donc, à quoi nous amène à être contents de l'exédition d'un père, des pères de famille qui ont des gendres, qui ont des filles, qui ont des enfants ? Ça nous a amené 7 et 1 là. Ça va nous amener. Paradoxalement, dès que tu touches le régime de l'exédition, les malignés se lèvent. Dès que tu touches le régime du général compté, les sous-sous s'élèvent et les preuves n'en parlent même pas. Mais 7 et 1 là va nous amener. On ignore même qu'il y a eu des milliers de gens qui sont morts. Le 4 juillet jusqu'à... Voilà. Qu'on reconnaisse ça. C'est ce que je connais. J'étais là. Je l'ai vécu. Je suis victime. Soyons sérieux. Encore, je te félicite parce que tu as envoyé un débat nationaliste. Moi, j'ai horreur de venir parler malgré qu'est-ce que j'ai horreur. Parce que ça ne nous amène nulle part. Ce qui est sûr, Dieu Allah tranchera tout ça. Tout ce qui a été complice de ces assassinats-là, on tous périsse. Le champ de pénétence sur Paris-Val, vous connaissez ça. Donc, quand Dieu est trans, quelque chose, nous, on doit continuer d'avancer. Oui, de vivre. Et moi, je demanderais une conférence nationale pour tous ces dégâts qui se sont passés. Oui. Il y a une dame en Guinée aujourd'hui qui serait passée. C'est Elvie Adyassarandarama. Une femme que je respecte. Elle allait trouver le général contre Elvie. Demandez-le. Pour lui dire qu'il est temps qu'on parle un peu de l'histoire de ce pays. de tout ce qui s'est passé pour quand même que les gens puissent se dire pardon. Le présent contenu a répondu, Madame, ne touchons pas ça. Parce que, quand je vais me mettre à cela, beaucoup de malignés ne se parleront plus. Est-ce que tu comprends un peu ? Très bien. Ok. C'est-à-dire qu'on s'est vendu à eux. Mme Sarandarama, une grande nationaliste, une grande activite, va lui poser la question. Est-ce que c'est vrai ? Pour venir me démentir. Mais j'en connais. Donc, c'est ce que je connais de 4 jours. C'est-à-dire que ce coup d'Etat fut mentalement préparé par les médias. Dont Jeune Afrique. Après, il y a eu les écrits de Ibrahim Bamakati. Tant d'autres. Pour créer le doute entre les militaires. Et qu'il fallait éliminer, c'est les malignés. Parce que M. Seboutouré était malignés. Mais c'est condamné aussi. Quelque part, je le disais, je ne dis pas qu'il arrive. La basse-côte a soutenu le feu présent, M. Seboutouré, pendant 26 ans. Nous n'aurons pas, nous aussi, raison de nous comporter comme ça. J'ai dit ça. À des gens, d'autres sont morts, d'autres vivent. Dès après moi, j'ai vu ça. On devrait être acceptés. Mais, ce coup d'Etat est venu de l'extérieur. La France, y compris tout le monde. Il fallait éliminer ses coupures. Il fallait éliminer ses œuvres. Il fallait tout démolir. Il fallait reprendre à zéro. Ça nous a menés où ? Voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà. C'est ce que je connais. Voilà. Merci beaucoup, Mme Salou. Il y a une dernière petite question après le mot de la fin. Ça aussi, c'est une curiosité personnelle. Ça va peut-être vous faire rire. En fait, le fait qu'Alpha Conde boite, est-ce qu'il paraît ? Moi, j'ai appris une version. Il paraît que c'est naturel qu'il boite, que c'est naturel qu'il est né comme ça. Il y a certaines personnes qui disent que c'est suite à une fracture dans une manifestation en France. Donc, quelle est la vraie version ? Si vous avez... Madame Oukavara, tu sais, ma mère. Si je savais que je n'allais même pas accepter. Il n'y a pas de part. Oh, oh ! Il parle pas de Belarou. Son côté de Belarou là, il faut nous éclaircir ça. Si c'est naturel aussi, c'est une affaire de manifestation. Comme il était récalcitrant là. Je ne vois pas, je ne vois pas Monsieur Conde devant une manifestation. Il est trop heureux pour ça. J'aurais préféré qu'on dise quand c'est en sautant les murs quelque part qu'il a eu cette fracture. Cette mur est liquide. Mais, ce que j'ai remarqué, le seul qui ne boit pas, qui ne marche pas comme lui dans leur famille, ceux-là que j'ai connu, c'est le stratège malique qu'on vit. Parce que c'était lui le leader. C'était lui l'homme qui était là. Beaucoup d'opposants peuvent me témoigner, il y a Monsieur Conde à tous les qui le font. Ce monsieur passait tout le temps chez les opposants différemment. C'est Monsieur Conde de Belarou qui me l'a dit. Dès que son frère s'attaque à eux, il va et le demande pardon. Pour que je vienne te répondre. C'est ce monsieur qui a fait, qui a recensé 2 000 jeunes dînés. 500 jeunes en moyenne dînés, 500 jeunes en haute dînés, 500 en Guinée forestière et 500 en bas dînés. Oui. Et l'armée sur elle dit, si son frère devenait président, c'est ça qu'il serait utilisé pour unifier la Guinée et ils seront les jeunes de l'esprit du régime Alpha-Pol. On n'est pas ces 518 voleurs-là, non. Mais ça, ça a disparu après sa mort. Et j'accuse les derniers, le petit criminel, n'importe qui, le docteur Mohamed Yann. Voilà quelqu'un aussi qui pense être président. Quelle monnaie que c'est la France ? Bref, c'est pas de ça nous parlons. Donc, Aga Ansira, que j'ai connu, marche comme Alpha. Aga, Aga Diaba, tous ceux qui viennent de décider, marche comme Alpha. Et ce qui m'inquiète, ce qui m'impressionne aujourd'hui, le salier, ce qui fait la cuisine pour lui. Biltu d'Abo, aussi boite aujourd'hui. Ok, d'où ça vient tout ça ? C'est une histoire de famille peut-être ? C'est avec nous. Mais, ça fait parier. Mais dire que c'est un marchand, non, c'est pas, Alpha ne peut pas marcher comme les autres, les docteurs. D'ailleurs, comme nos leaders, là, se mettent devant, avec le FNBC, Mshavdraman Sano, M. Selouda Lendjallou, M. Ousmane Kaba, M. Silvia Turi, ceux qui étaient avec tes jeunes, braves jeunes là. Il peut pas faire ça. Il est, il est, il est heureux. Alpha est très heureux. C'est dans son adieu, ça, Mme Kamat. Donc moi, je pense que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais je connais ses frères, je connais ses soeurs là, qui marchent comme lui exactement. Et paradoxalement, qu'est-ce qui est arrivée à sa nièce là ? Elle, elle boite complète, pas aux autres. Moi, j'ai assisté à son mariage. J'ai même été une des organisatrices de son mariage. À ce moment-là, il ne boitait pas ? Quoi ? À ce moment-là, il ne boitait pas ? Non, non, non. Il ne traite pas. Mais il paraîtrait aujourd'hui. D'autres, déjà, l'ont vu récemment à Paris. Il y a eu même le décès d'une grande militante qui est partie tout récemment à la site Tantimam, reposant en paix à Amazon. Elle était partie là-bas, il boitait complètement. Donc, demandez-leur là-bas, qu'est-ce qui arrive à eux pour marcher comme ça ? Donc, non, Mme Sano, quand Alfa, il était jeune, les 20 ans que vous avez passé avec lui, il boitait ? Il a toujours marché comme ça. Et il a failli même faire le son pied quand il est sorti. Mais Alfa est méchant, Mme Kamara. Quand il est sorti de prison, le pouvoir du général Comte n'a permis d'aller se faire soigner en France. Il est sorti avec une carte en main. Ce monsieur est trop méchant. Très, très méchant. C'est lui qui laisse nos prisonniers malades aujourd'hui. On les refuse même de se faire soigner. Et ce petit président, ministre de la justice, ce petit charlatan est à l'aide. Mais tous ces gens-là seront pauvres. Vous savez, les règlements de code ne finiront pas. Nous allons régler les comptes de tous ces gens-là. Ils vont répondre de ça. Parce que nous n'allons plus retituler les criminels dans ce pays. Non, 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 on peut avancer. Donc, pour raccourcir, je veux tout simplement dire qu'ils sont comme ça. Et je crois que les deux thèmes, je veux tout simplement, tout ce que Alpha, même la nuit, l'Alpha vole pour aller déposer chez les gens. Ce monsieur a une société. Il a quatre avions au Burkina gérés par Diawara. Un certain Diawara. Tout ce que les Guinéens. Et il a une société de construction à Porte d'Ivoire, gérée par une Blanche Leslie, qui est mariée à une Ivoirie. Ils volent, ils continuent de voler. Il a des choses partout. En Turquie, vous avez un avion de la Turquie qu'Erdoboan lui a donné, ou je ne sais pas, dans quelle ville la donne. Peut-être dans le ville du Port. Il y a tout ça. Son problème, c'est que c'est lui seul qui doit être heureux. Les autres vont dépendre de lui. Regarde l'humiliation qu'il a inculgée à ses lignes pendant la fête. Il donne 50 millions de francs à tous ses lignes pour faire la fête. Mais il est Dieu. Même Dieu Allah qui a créé l'univers a cédé une partie de son pouvoir au prophète. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Lui, il gère tout. Quand il vole lui, il dit que le bon ministre, c'est celui qui vole et distribue. D'accord ? Mais il vole avec lui. Lui, c'est le plus grand voleur président que la Guinée n'a jamais produit. Et il continue de voler. Personne ne connaît l'or. Si je te dis qu'on exploite l'or à Bigray, est-ce qu'on en parle ? Il y a une société onifère à Bigray. Si je vous dis que la société de Sigurida, c'est une compagnie ghanayenne qui exploite l'or, qui prend ce temps, envoie au Ghana, va te le poser dans les bourses de l'or et développe leur pays. Nous, on ne peut pas le faire. Parce que M. Condé a des dévidas avec. C'est vrai qu'il a trouvé ce phénomène, mais s'il était de bonnes fois, il devrait changer. Il aurait pu changer ça. On peut faire la Guinée, on peut faire la même chose. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il garde derrière lui, qui a parti à l'État et au Guinée. Oui. Tout ce pillage que tu vois, et avec elle, dedans les Guinées, il y a un petit parcelu malien franco là, qui est maintenant actuellement à Conakry, qui est Adouba, qui est son petit truc entre la France et lui. C'est-à-dire madame, on va passer toute la nuit. Mais Alpha Condé n'a aucun respect pour les Guinées. Aucun ministre guiné n'est dans le secteur du État. Regarde celui-là, l'Ivoirien, qui l'a envoyé, qui doit rentrer avec nos médias. Mais après ce régime, il aura une audite, ils viendront tous reprendre. nous nous les connaissons tous ces étrangers qui pire chez nous du Tchadien là à Doum on les connait Tchadien, Franco, machin les Turcs là qui sont dans nos mètres et puis parce que son handicap là nous on s'en fout de ça vous m'avez posé la question par respect sinon même si Alpha marche par son ventre moi je ça m'intéresse je comprends, vous comprenez mais le plus grand problème c'est notre machine c'est notre pouvoir d'achat nos yeux plutôt dilatidés tout est pourri c'est ça mon problème comme si Alpha Condé nous laissez tranquille ce qui est clair il ne s'en sortira pas je vous le dis on va me dire non elle est frustrée oui je le suis moi je n'ai pas fait un combat de 20 ans pour qu'on aille distribuer sa prostituée de luxe qu'on a qu'à me respecter un peu alors ? ok ? on se bat pour 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 qu'on soit même même pas un poste de ministre parce que moi je n'étais pas prêt à abandonner à abandonner vos poids ici pour aller vivre dans une vidéocripe même comme j'ai re-commerce ils font non mais je suis contre que moi mon combat et tant d'autres que c'est des familières donnent le seul machin donnent le seul suivi c'est d'être la copine d'Alpha Condé je ne suis pas d'accord je refuse ça et je veux que les Guinéens sachent de part à page qu'il a un autre enfant qui est né en 2011 à Conakry d'une fille qui a l'âge de sa petite fille et qui l'a juré à la présidence de l'avant pendant un an et Genève Abba a même rencontré la fille et l'enfant il faut que les Guinéens retiennent ça que ce monsieur a un autre enfant en Guinée et même Guiné qui a l'associé de Navarre ne fait croire que sa fille est de lui parce qu'attention on pense que demain on vient voir les gens se présenter nous sommes et les nôtres non 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 il en a plein mais je veux que les Guinéens témoignent aujourd'hui demain ce garçon porte le nom de l'ancien premier ministre Saïd Fofana c'est le fils d'Alpha il le retient comme deux bouts et Genève Abba la rencontrée elle a fait appel à la mère et à l'enfant celle-ci pour vous dire que ce monsieur se moque des guidés celle-ci a vécu un an à Sécouturea voilà quand il est là notre général Sécouturea ça ne l'a fait voilà où il a abattardé les femmes c'est-à-dire les femmes qui sont devenues moins violées vous savez même Hitler avait gardé sa compagne au palais depuis que la Guinée depuis que le monde existe c'est la première fois qu'un président vit dans un palais sans une première dame mais les Guinéens n'ont pas parlé de ça il vit dans le parti la dernière fois il dit à son autre anglais que la première dame est à chose est partie pour ses souhaits il n'est même pas au courant cette femme est abandonnée à elle-même fatiguée de l'humiliation évidemment elle s'est enrichie elle aussi par-ci par-là mais on ne va pas les laisser profiter de ça ils ont racheté tout ce qui appartenait à la famille d'années et autres tout récemment ils ont pris une de ses parcelles à 2 millions de dollars et ils ont distribué ces 2 millions de dollars entre ces 4 dépositions c'est nous qui allons les laisser avec tout ça et ils ont pris et sa famille c'est nous qui allons les laisser vivre tranquillement nous nous sommes des cons on va les dépouiller de tout ce qu'ils ont pris donc je rajoute ça à son handicap qui n'a rien à voir avec l'État ce qui intéresse l'État c'est ce que je dis qu'il veut n'a qu'à marcher par son banc on s'en fout voilà moi je voulais juste vérifier c'est si il était avec Belervo naturel ou c'était avec Belervo de manifestation parce que non, non, non tu sais vous parlez comme si vous ne l'avez pas connu quand même non, mais il y a des gens qui disent que c'est en France ici qu'on l'a frappé ou quoi voilà moi je veux vérifier c'est pas vrai ah, c'est pas vrai c'est une histoire c'est pas du caractère c'est pas vrai donc il est né Belervo ok, d'accord donc vraiment non, je ne dis pas non, je ne dis pas ah, donc sa famille a une mère dans cette démarche quoi je vois là voilà est-ce que c'est naturel ou quoi ok le grand qu'on voit là, c'est autour mais ce qui m'étonne je ne sais pas c'est sa nièce là qui boit complètement oui, oui, oui j'ai pas compris voilà donc elle n'a pas été bâti à une marche ah, en tout cas si j'ai bonne voilà donc c'est ça là-bas ok, Mme Samo je ne sais pas ce que vous allez vous dire pour le mot de la fin en conclusion bon, je vais profiter de votre page pour lui remercier un guiné aujourd'hui chose que je n'ai jamais fait que je fais rarement à part M. Seruda Lendjano lui, je pensais je l'ai trouvé sage tous nos opposants ont leur qualité je remercie eux tous depuis tant que je les remercie ce que je l'ai dit je dis mon autre sain je dis vous êtes vraiment gentil il m'a dit pourquoi moi je montais dans l'avion je descendrais moi je dis parce que la seule raison dans l'avion c'était que vous étiez sur le territoire ivoirien il fallait refuser et créer un incident diplomatique mais vous êtes très gentil et poli voilà je le remercie bref ceci dit je vais me parler de quelqu'un aujourd'hui qui est en train de nous sauver la route ville docteur Ousmane Kaba je le suis il y a longtemps mais il est en train de faire une sensibilisation au niveau de la route ville tout récemment c'était pendant la fête de Tabaski il est en train d'impliquer dans les têtes de nos frères de tout à il le faisait mais cette fois-ci je l'ai suivi il est en train de les faire comprendre que demain on s'y sert notre forage et on a qu'à il ne faut pas qu'on soit comptable de ce mandat qui n'est pas notre mandat oui oui moi j'ajoute à ça que ce n'est même pas un pouvoir qui n'est c'est un pouvoir des bandits africains vous avez vu tout récemment le premier ministre Jairouala du Congo qui risque d'aller en prison qui est un résident sauvé pour insulter les Guinéens il a amené qu'il enseigne nos cadres comme un gouvernement vous comprenez oui lui aujourd'hui il doit être confré pour détournement donc je remercie Dr. Ousmane Kaba pour cette œuvre-là qui n'a rien à voir d'ailleurs dans son esprit de créateur d'un pouvoir parce que Kofi Adan Seul il paraîtrait en pouvoir combien de personnes mais il est en train de sauver la route du lit parce que Mme Kamara Demet c'est un autre jour ils ont commis trop de crimes en notre nom tant 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 la fièvre du RPG la fièvre du RPG ceci c'est des mensons d'ailleurs ceux qui insultent aujourd'hui ceux qui écrivent aujourd'hui ceux qui vilipan ceux qui distribuent la haine aujourd'hui nous connaissent en 92 où ils étaient quand les partis ont été agréés quand tu es à l'air de 92 dans leur âge tu ne trouveras rien vous avez vu depuis le fameux troisième mandat beaucoup se sont plus parce qu'ils pensaient être ministre dans la nuit ils ne les ont même pas arrêtés voilà donc mon salut personnel à Dr Osman Kaba de ses sensibilisations de sa rentabilité vis-à-vis de notre communauté il a le courage d'aller leur expliquer la réalité et leur dire qu'est-ce que il ne faut pas qu'on soit comptable de ce pouvoir parce qu'en fait ce n'est pas notre pouvoir vous pensez vous voyez au moins j'adhère à cette idée regardez un peu le cas d'Antonio Soare que j'en ai même oublié c'est très important son crime c'est d'être malhégué Alpha Condé ne méprisait les maladies il n'humilie que les maladies nous étions plus heureux avec le régime du général qu'on était en son temps c'est ça la vérité voilà une petite femme de Aminata qui vole chaque vendredi 100 000 euros avec les pénis croyez-moi aux 100 000 dollars est-ce que c'est ici tout mal ici il faut laisser les gens il ne faut pas les répondre et ils sont payés pour ça les commentaires et les publications qu'ils font ils sont payés pour ça si tu les écoutes ça augmente leur salaire parce qu'il faut qu'ils viennent vérifier s'ils ont insulté si les gens ont répondu ou pas donc alors ma chérie oui non 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 excusez-moi vous savez c'est comme ça mon téléphone vous allez beaucoup m'excuser il y a eu trop de ruptureaux donc je voudrais tout simplement dire que comment ça s'appelle voilà une petite femme incultée et elles sont elle est une des maîtresses aussi d'Alpha Condu qu'on utilise aujourd'hui pour humuler Anthony Soaree lui retirer son travail je parle pas parce que lui-même Anthony Soaree il n'est pas d'accord qu'on critique Alpha Condu il n'est pas du tout d'accord et je le respecte pour ça parce que la couleur et le boue ne se disent pas d'accord quand tu vois tout ça là et qu'après Alpha Condu que c'est nous les Malekais qui vont payer ça demain oui tout récemment pendant un conseil du ministre Alpha a demandé à nous saigner le petit voleur de 10 millions de dollars que quelque chose avait arrêté que le capitaine Dandis avait arrêté pour paiement il avait même commencé de payer celui qui est à la banque centrale aujourd'hui Alpha Condu demande à ce monsieur de fermer le compte des villes de M. Anthony au soir et de changer la signature quelle méchanceté oui donc ceci dit en passant donc ce que je vais dire je vais remercier ce monsieur et tous les Guinéens de bonne foi mais nous nous sommes dans une situation aujourd'hui comment peut-on prendre des dos ou habiller des gens avec des terres d'ozone aller les verser à cause de telle pourquoi ça fait un siècle que les Siderinkas et les Keroanais poussent les Manganaka comme enfants ils exploitent l'or en hôte qui a vu quelqu'un de la moindre Guinée c'est rigé là-bas mais où est l'utilité de notre armée de la police de tout ce qu'il faut à créer comme armada d'armée c'est leur boulot ça pourquoi 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 ça donc pour ça nous allons payer ça demain les malignés payeront ça avec à cause de quelqu'un qui nous déteste donc franchement docteur Osman Kabra moi je suis très sobre en flatulence je ne flatte personne je ne veux choquer personne mais ce que vous faites aujourd'hui au niveau de la route vous êtes à remercier et ne vous fatiguez pas parce que quelque part vous êtes en train de le souffrir malgré votre l'emploi que vous créez au niveau des du neyat malgré tout ça vous êtes en train de les éviter de mettre la débattre même ce qu'il y a et n'ait pas peur il semblerait même que le farcelier de Brahma Pondé l'a souffri quelque part à Kantal là-bas ils ne l'ont même pas regardé parce que eux c'est des voleurs d'ailleurs eux là je vais vous dire madame que même les proches de Alpha sont convaincus aujourd'hui qu'ils sont en train de réunir Brahma Pondé vient de créer une société de garder un argent quels services de l'état existent là-bas pour qu'on on 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 oui oui il faut un je veux je veux je veux dire merci à Dr. Swan Taba je l'encourage il est en train de sauver toute une communauté qui est en perdition à cause de quelqu'un qui ne le connaît même pas un président qui n'a pas de résidence un président qui ne va pas en vacances dans son village, un président qui n'a pas de temps, qui n'a pas donc qui n'a personne ok et on ferme les yeux sur ça qui n'a aucune de nos cultures qui a tout prié donc docteur si vous m'écoutez ce boulot là de sensibilisation au niveau de la vote depuis longtemps, mais cette fois-ci ça m'a beaucoup marqué je vous remercie infiniment, ne vous fatiguez pas nous sommes de cœur avec vous de passage je dis merci à tous ces Guinéens qui se battent pour la liberté je vous remercie madame je reviendrai, je suis à votre disposition continuez parce que vous êtes en train d'honorer la Guinée où vous êtes en train par rapport aux insultes de peu de mouton de ceci vous avez amené un truc pour dire que non, moi je suis ceci mais je combats la justice je vous remercie infiniment je remercie tous nos frères qui nous écoutent et si j'ai eu avec ça je ne suis pas parfait comme ma naissance je dis ça rarement mais je le dis sur la part d'une grande religion qui ne parle que de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu comme ça de Dieu vraiment comme possible mais voilà donc c'est de ça il s'agit on ne peut pas tout dire aujourd'hui mais bientôt ce pays sera libéré mes condoléances aux jeunes de l'axe qui ont des blessés les gens ils font exprès quand quelqu'un est en direct ils appellent pour couper on ne fait que materie on ne fait que materie on voit et je pense dans un mois je ne sais pas j'embrasse tout le monde merci merci à vous madame Sano merci beaucoup vous voyez c'est comme ça quand on fait le direct ils demandent comment on appelle ça ils appellent ils appellent pour couper pour couper la personne quoi vous savez whatsapp quand on appelle ça coupe je ne sais même pas vous avez compris ce que je veux dire ok de toutes les façons je vous remercie tous merci à tout le monde merci pour les commentaires et les partages bon moi je voulais connaître le côté de Bel Air ou des Alpha parce que le mot Bel Air j'avais complètement oublié vous savez régulièrement il change de nom parce qu'il a beaucoup de noms donc prochainement dans les titres ça sera Alpha Bel Air celui qui écrit que dans tous les pays il y a l'inflation vous n'avez vraiment pas honte là honte à quitter votre corps je ne sais même pas si vous connaissez la honte pourquoi vous ne dites pas partout l'électricité partout il y a l'eau pourquoi vous ne dites pas ça c'est-à-dire toujours quand il y a un mauvais exemple vous généralisez ça quand il y a des bons exemples ça vous ne voulez pas ça non mais autant qu'à je vous dis merci et puis à très bientôt Inchallah ça dépend je ne sais pas quand et je ne sais pas je vous dirais parce que là aujourd'hui ce n'était pas très très facile pour se retrouver le temps l'heure elle est aux Etats-Unis je suis ici ce n'est pas très très facile et tout donc vraiment merci à tout le monde comme on appelle ça Chimène la colère tu es content que ton mari n'est pas homo ton mari il est bi parce qu'elle avait parlé du côté homosexuel pédophilie et tout et tout mais comme c'est les dames là qui occupent ses postes c'est pourquoi elle l'a précisé tes petites rivales donc tu es au courant la colère si tu veux venir déverser ta colère par rapport à ça moi je ne dis pas non voilà donc merci à tout le monde encore une fois n'oubliez pas le jeûne de demain jeudi inchallah les invocations la nuit ça renforce l'âme ça purifie l'âme parce que ces gens là ils font des sacrifices non-stop sans arrêt vous avez entendu ce que madame Sama a dit les morts par-ci les morts par-là un jeûne a été c'est où c'est Keroan c'est où a été gorgé il y a plein plein de trucs comme ça ça se passe on n'est pas au courant on n'est pas au courant de tout il y a beaucoup de choses on n'est pas au courant de toutes les choses donc il y a plein d'enlèvements il y a des gens qu'on tue dans les prisons on n'est même pas au courant leurs parents ne sont pas au courant moi je peux dire que c'est des choses qui existent depuis très longtemps en Guinée mais il y en a de plus en plus maintenant il y en a à part exagéré à part bouillée parce que c'est une tente à la nagu vous avez entendu ce qu'elle a gagné à conner il ne prie pas il ne jeûne pas ce qui m'a fait rire excusez-moi c'est le fait de dire qu'Alpha présenté ses excuses devant Kili Bangoura qu'il avait attrapé les pieds du feu général Lassano Conte moi sincèrement je n'étais pas au courant de ça et j'étais au courant que tout simplement quand on l'a lâché Alpha ils l'ont dégagé le feu président quand il a dégagé pour dire je ne veux pas te voir te mêler de la politique Guinée si je t'entends parler je vais te casser à mille morceaux mais de là à dire qu'il lui a demandé par moi attrapé ses pieds ben ça c'est le scoop quoi en tout cas moi je n'étais pas au courant si vous étiez au courant ah là bon vous avez chacun ces informations comme ça j'imagine Alpha avec son pied Bélerou sous le feu général Conte attrapé ses pieds s'il te plaît libère-moi ah mon dieu ah c'est lui que les gens appellent le Fama il est fort il est ci il est ça Saint-Paul-tron ce monsieur Saint-Paul-tron ce sont ses anciennes qui parle là elle vous a dit elle présente ses excuses madame Salofo si vous regardez plus tard dans les commentaires les gens tout le monde écrit que les excuses sont acceptées c'est comme ça les nouveaux menteurs les nés pour mentir qui ont été éduqués dans le mensonge et qui sont payés pour mentir voilà une qui a regretté elle se bat depuis peut-être dix ans ou plus je ne sais pas trop mais il y a certains qui ne veulent rien comprendre qui incitent qui incitent qui pensent que ça ne va pas passer que ça ne va pas finir mais moi je vais traquer le mensonge élémentaire je vais vous poursuivre juste dans vos tombes parce qu'on en a marre du mensonge voilà certaines personnes qui regrettent aujourd'hui vous ne regrettez pas vous insistez vous insistez vous insistez vous insistez vous polluez les réseaux sociaux vous polluez l'air vous vous posez devant vos écrans ici vous dites que nous on se flanque vous vous posez devant vos écrans si tout le monde aura éclairé on voulait la bourre on peut peut-être à l'euro mais dit ça qu'il y a rentré en guinée avec vous abonner moi le jour que je vais dire que ça va ici je vais faire une publication je vais faire une vidéo même si c'est 15 minutes et vous qui me suivez parce que si tu as 5000 abonnés il y a 1000 qui te suivent régulièrement qui sont sincères avec toi j'ai dit moi j'y rentrais parce que c'est ça parce que c'est ça parce que c'est ça si vous voulez me suivre suivez moi et ceux qui peuvent faire cela rentrer avec vos abonnés vous faites même comment on appelle ça des émissions je vous l'ai dit la Guinée peut travailler avec la France parce que la France veut se débarrasser de tout ça vous travaillez avec la France vous rentrez on fait une émission vous serez mondialement connus pour une très très bonne cause parce qu'on étouffe les gens ce jeu aujourd'hui les gens sont étouffés un peu partout à cause de cette immigration et en plus on n'est même pas invité on n'est pas du tout invité ici donc si ça se va bien en Guinée ou de raconter des sottises et des bobards vous ne regrettez pas de mentir vous n'avez pas honte de mentir rentrer nous on est là parce que c'est pas bon là-bas je suis parti de là-bas parce que c'était pas bon et je suis toujours là parce que ce n'est pas bien si je dis que c'est bien je rentre oui vous serez bien reçu vous ne risquez pas la prison vous ne risquez rien rentrer au lieu de mentir à vos frères et soeurs et je vais vous le rappeler il y a beaucoup de personnes qui parlent ici tellement qu'ils n'ont pas honte ils ont eu les papiers pas par rapport à la Guinée par rapport à d'autres pays parler de ces pays là parler de ces pays les pays qui ont le nom écrit sur vos papiers là parler de ça parce que pour les blancs vous êtes de là-bas donc je vous remercie je vous dis à très bientôt n'ayez crainte continuons à se continuer et continuons nous allons continuer à se battre nous allons continuer à dénoncer nous allons aller chercher même les petits détails même les petits boutons qui sont derrière le coup de Alfa je vais aller chercher là-bas son côté beléro là ça me tenait à coeur je voulais le savoir parce que le mot beléro là m'est revenu j'ai dit ah c'est une vieille histoire il faut qu'on sache ce qui se passe si on l'a bastonné parce qu'il était récalcitrant si on l'a bastonné quelque part en France ici mais bon on dirait que c'est pas ça je ne sais pas je vais continuer à me renseigner elle a parlé de la haine qu'il a contre la Guinée contre les Guinéens et le feu président se coutoué c'était par rapport à son père en conclusion il n'a pas commencé sa mauvaise éducation aujourd'hui il est parti sans dire bonjour là-bas celui-là a fait la remarque à son père son père n'a pas trop apprécié il est venu son gianfantial c'est pas aujourd'hui il est venu ici en Europe je sais pas si c'est en Allemagne ou en France en tout cas il est venu prendre des photos avec les autres qui étaient opposés qui ne voulaient pas rentrer les étudiants il s'est affiché avec ceux-là parce qu'il cherchait le nom et tout son père cela n'a pas plu à son père parce que le président a parlé de ça son père il s'est plaint il n'a pas beaucoup apprécié ça son père est tombé malade et il est mort et il est décédé donc c'est pourquoi il en veut il met sur la terre de ce régime la mort de son père quand vous l'entendez parler Portoparta qui le dit là il ment il ment et il ment et il ment il est soutenu par des menteurs celui qui soutient le mensonge t'es un menteur celui qui soutient le menteur t'es un menteur c'est comme ça ça c'est pas un débat on n'a pas à chercher à gauche ou à droite l'occident veut se débarrasser de beaucoup de personnes et ceux qui viennent là par thé pour eux ça ne va pas ils prennent la merde ils viennent pour vous ça va rentrer il n'y a pas 50 000 méthodes pour lutter contre l'immigration pour lesquelles ça va bien vous rentrez pour ceux que ça ne va pas ils prennent votre place vous avez déjà beaucoup eu ici rentrer chez vous c'est tout voilà on va pourchasser le mensonge on va le sortir le déshabiller le mettre nu tout nu devant tout le monde inchallah donc à bientôt je ne sais pas quand demain après demain j'en sais rien quand vous me verrez je serai là voilà on dit merci à madame Stano de sous-coin des ciels voilà la vidéo elle la regardera sûrement plus tard c'est ça Sous-titrage ST' 501